Générique 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 Voilà, avant de passer à Yann Frémaux, le directeur de la MJC Pleine du Ronseret pour la saison culturelle 2011-2012, une information vient de m'arriver concernant l'enlèvement des jeunes filles qu'il y a eu à la flèche il y a deux semaines. La gendarmerie a identifié en fin de journée la maison des ravisseurs de Julie et Charline en V à la flèche il y a dix jours, avant d'être retrouvée sain et sauvée. La maison se trouve à quelques kilomètres de la flèche sur la commune de Tauré-les-Pins. Et juste avant vous Yann, encore un truc, c'est que je me suis rendu dimanche dernier à l'abbaye de l'Épau, je ne sais pas si vous saviez ce qui s'y passait, c'était la sortie du numéro 14 de Walking Dead, organisée avec la librairie Bulle et la bibliothèque départementale de la Sarthe. Des belles images avec un montage signé Maxime Renaud. Sinistre ambiance dimanche dernier à l'abbaye de l'Épau. Sous un soleil éclatant, des morts vivants, plus communément appelés des zombies, avaient pris possession des jardins de l'abbaye et du dortoir aux moines. Une initiative de la bibliothèque départementale de la Sarthe et de la librairie Bulle, pour la sortie du numéro 14 du comics à succès Walking Dead. Pour l'occasion donc, une vingtaine de comédiens jouaient les zombies, et le dessinateur Charlie Adler avait fait le voyage depuis l'Angleterre. Charlie Adler, que nous avons rencontré, il nous explique les raisons de ce succès incroyable. C'est vraiment difficile d'expliquer pourquoi quelque chose est successif et quelque chose n'est pas successif. Vous pouvez dire que Walking Dead est successif parce que les personnages fortes et la façon dont la histoire est plus importante que les zombies et des choses comme ça. Un comics en noir et blanc, une ligne graphique assumée et qui ne changera pas pour de la couleur. Le choix est deux fois. Un, c'était un direct homage à Night of the Living Dead. Et deux, c'était un choix styliste. En termes de, nous pensons que Robert pensait que ça allait mieux fonctionner, avec ce genre de background. plus que quand je suis venu en bord, parce que je pense que la différence entre Tony et moi, c'est que je suis plus basé avec le contraste. Donc, en termes de black and white, ça fonctionnait encore mieux quand je suis venu en bord, je pense. Enfin, nous lui avons posé la question de savoir si un jour, il y aurait une fin à Walking Dead. Voilà, ça fout les bouliennes. Des vrais zombies plus vrais que nature. Vous connaissez cette série, Walking Dead ? Oui, tout à fait. C'est vraiment génial. Je remercie Olivier Moraisin pour la voix off. Et Pierre Loles pour l'interview de Charlie Adelaire, qu'on a mené ensemble ce dimanche dernier à l'habit de l'épau. Yann, je le disais, on est ensemble. Vous êtes le directeur de la MJC Pleine du Ronceret. On va parler de la saison 2011-2012, qui s'ouvre ce 30 septembre. Une saison que vous avez voulu encore riche et dense. Oui, tout à fait. Elle a même déjà un peu commencé. Alors, un, du fait de la météo, parce qu'on a accueilli Terriaki fin août. Et déjà, quelques petits rendez-vous qui se sont passés. Je sais que vous recevez Pierre Sarzac pour Minings. Il a conduit une action culturelle, déjà ces dernières semaines, qui s'appelle l'Aventure publique autour de cette création. Voilà, là, c'est l'ouverture de la programmation. Et toujours diversité, densité. Alors, l'ouverture de cette saison, elle se fait vendredi 30 septembre, par expérimentation sonore et danse improvisée par la compagnie Marie L'Enfant. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, c'était... Ça cristallisait bien ce qui nous identifie. À la fois le fait que c'est une compagnie locale et que c'est quand même une ligne très forte de ce qu'on veut développer. un, montrer à voir les artistes locaux et les accompagner pour les plus jeunes ou pour les projets en cours de création. Aussi, puisqu'il y a une histoire forte et ancienne avec Marie, puisqu'elle a fait quelques pas en tant que salariée dans cette maison il y a quelques années. Et l'alambic, qui est le nouveau nom de la salle, qui a été choisi pour ce caractère expérimental pour définir cette idée de... On est un lieu d'expérimentation, un lieu de découverte, un lieu où il se passe des choses. Cette proposition caractérisait tout ça. Donc on s'est dit, bah banco ! Et la danse, c'est une esthétique que vous souhaitez promouvoir aussi à la MJC Pleine-du-Ronceret. Il y a évidemment du théâtre, il y a toute forme d'esthétique artistique, mais la danse, là, pour cette ouverture, je crois. Oui, tout à fait. On ne s'arrête pas dans la programmation à des disciplines ou à des parties prises esthétiques. Ça a toujours été ce qu'a caractérisé la programmation de la maison. Donc il n'y a pas forcément une volonté particulière de défendre telle ou telle discipline ou esthétique. Par contre, toutes sont les bienvenues. Et donc on tourne, comme des ouvertures de saison, on en fait une par an depuis 40 ans. Ça permet de voir des choses différentes. Alors le lendemain, le samedi 1er octobre, là, pour le coup, c'est plus de la danse, c'est du théâtre, du spectacle vivant, en tout cas, avec M. Marcel. Oui, jeune public qui a organisé à la médiathèque Sud. Cette ouverture de saison, elle a une petite particularité aussi. On a voulu montrer le pôle culturel qu'on constitue dans les quartiers Sud avec le cinéma à l'heure royale et la médiathèque Sud, donc qui a ouvert dans les murs de la MJC Ronseret, et donc la faire ensemble. C'est pour ça que nous, le 30, on propose l'expérimentation dans la danse improvisée de Marie-Lenfant, que le samedi, c'est un jeune public à la médiathèque Sud, programmé par la médiathèque, et une programmation du film L'enfant du Cobieux au cinéma à l'heure royale, avec des lectures des amis de la médiathèque, pour montrer tout ça ensemble. Ça sera également, je crois, cette ouverture, l'occasion de montrer votre nouvel, votre graphisme pour la MJC Pleine-du-Ronseret. C'est important pour une MJC aussi, on va dire, de renouveler comme ça sa ligne graphique, son image. C'était quoi la volonté avec un nouveau logo ? La volonté, c'était de mettre en cohérence la réflexion qu'on conduit depuis quelques années, plus concrètement depuis trois ans. Il y a quelques années, le choix a été fait d'identifier la maison comme scène culturelle de proximité, qui est un choix, qui est un label, on s'est auto-labellisé scène culturelle de proximité, ce qui, pour nous, a un sens que je ne vais pas développer dans le détail ici, parce que ce sera un peu compliqué, mais par contre, je suis prêt à en parler avec qui veut, avec grand plaisir. Et que ça, ça a été l'occasion aussi de redéfinir le projet de la maison. À l'approche des 40 ans, on s'est dit, bon, ça peut être pas mal qu'on se redise entre nous ce qu'on veut faire, et qu'on soit un peu plus clair au regard du reste de la ville, du département, des acteurs, etc., qui on est. Donc, on s'est creusé les méninges, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté, on a appris à la candidature pour le nom de la salle. Voilà, et du coup, dans ce processus de réflexion sur le projet, on a décidé de donner un nom à la salle. L'alambique. Donc, ça, c'était à l'occasion des 40 ans. Quel sens, l'alambique ? L'alambique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est lieu d'expérimentation, lieu où il se passe des choses, où il se transforme des choses. Voilà, et puis c'est un côté, ouais, transformation qu'on aime bien, à la fois transformation par la création, transformation des gens qui passent en tant que publics ou en tant qu'artistes. Ça avait plein de sens qu'on aimait bien. La scène culturelle de proximité, évidemment, vous faites venir, vous programmez des artistes, des groupes, des scènes de théâtre, de la danse, mais vous travaillez aussi en collaboration avec tous les acteurs locaux, une partie des acteurs locaux du département. Vous accueillez des événements. Le prochain, ce sera le 13 octobre avec Crève-la-Dalle. C'est une vraie volonté pour vous aussi de dire que ce n'est pas que les quartiers sud, la MJC Pleine-du-Renceret ? Ah oui, très fortement. C'est vraiment ce qu'on veut signifier. À la fois, parce qu'effectivement, c'est là où on est, on est très attaché à ce quartier, et qu'on souhaite l'ouvrir. Et on souhaite l'ouvrir dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur viennent dans les quartiers. Et pour ceux qui pourraient en avoir une image un peu stigmatisante, se rendre compte que non, c'est un quartier vraiment vivant, sympa. Et que pour les gens du quartier qui peuvent rencontrer quelques difficultés, aussi l'ouvrir pour qu'ils ne soient pas enfermés dans des frontières un peu virtuelles ou illusoires. C'est pour ça que ça nous intéressait tout de suite de travailler avec Minings, par exemple, de dire si c'est important pour nous d'avoir ce partenariat, même si ça se joue à la fonderie, c'est très important pour nous. Dans les choses auxquelles on est attaché, c'est que dans la programmation, c'est bien une programmation autour du travail amateur et autour d'une programmation professionnelle. C'est ça, c'est la ligne directrice, le fil rouge de tous les événements que vous allez programmer pendant l'année ? Dans les événements, il y a toujours, il y a à la fois des propositions amateurs et à la fois des propositions professionnelles et de travailler avec les artistes locaux et à la fois aussi avec les associations ou les porteurs de projets, comme la baraque à prod sur Crève-la-Dale. Oui, c'est ce qui nous caractérise et effectivement de s'inscrire sur l'agglomencelle et sur certains aspects, même sur le département. Donc cette soirée du jeudi 13 octobre, c'est avec Kassem, Vapalek, Némir et Akwa Tofana. Et donc c'est à partir de quelle heure ? 20h30. 20h30. Il y aura aussi une sélection départementale du Buzz Booster, c'est le 29 octobre. C'est un tremplin de détection et de diffusion hip-hop et musique urbaine ? Oui, tout à fait. C'est un tremplin national qui est organisé par un réseau des grands festivals hip-hop français, Citerap, l'Original, Hip-Hop Session, etc. Et du coup, qui se passe par une sélection départementale qui, les gagnants peuvent aller sur une sélection régionale et les gagnants de la sélection régionale vont sur une sélection nationale et donc profitent d'une programmation dans ces grands festivals. Il y a une dizaine de grands festivals qui sont constitués autour d'un réseau qui s'appelle Le Flow. Et donc du coup, c'est la troisième année où on a organisé la sélection interdépartementale Sartre-Mayenne. Très bien. Un des temps forts aussi cette année dans cette programmation culturelle, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça le festival Dans la Place ? Oui, c'est un événement croisé. Le 4 novembre. Oui, tout à fait, pour faire suite à ce que disait Laurent Moriette sur le Forum des Jeunes. C'est un événement qui est organisé par le service jeunesse, le Centre Social des Quartiers Sud, France Bénévole à Sartre, autour de l'engagement des jeunes qui est également un des axes du projet de la maison, la jeunesse, maison des jeunes et de la culture. On n'a pas perdu cet aspect-là non plus. On accompagne un certain nombre de projets donc ça nous paraissait naturel de l'accueillir. Donc il y a un certain nombre de propositions à la fois de services, d'associations, de projets pour lesquels les jeunes se sont engagés et une programmation de concerts. Donc il y aura Echo, Teddy Flo, Shuffle et Ton Zinc. C'est donc le 4 novembre, pareil, à 20h30 à la Lambic. Un autre moment fort, c'est toujours le Festival Connexion aussi, quatrième édition cette année. On peut en reparler, c'est la semaine des cultures urbaines. Tout à fait. C'est un festival qui a une petite particularité puisqu'il est organisé à la fois par la Lambic et à la fois par le réseau des MJC de la région et même un peu plus ailleurs. C'est-à-dire qu'il se passe sur le Mans mais sont invités des jeunes d'autres MJC de la région, voire même du reste de la France, à participer à cette semaine qui est une semaine et d'ateliers, de masterclass, de rencontres, de croisements des disciplines. On est attaché au fait que ce soit sur le mouvement hip-hop. On utilise culture urbaine puisqu'il faut bien l'identifier mais c'est sur les six disciplines hip-hop et on finit toujours le Festival Connexion. Combien de manifestations, d'événements, de concerts, de scènes de théâtre, de danse on va pouvoir voir cette année à la MJC Pleine-du-Renceret ? Alors, on doit être à peu près sur la même chose que l'année dernière parce qu'il y a pas mal de choses qui sont faites avec des assos, des écoles, etc. Au public, on doit ouvrir dans l'année une centaine de fois les portes de la salle. Ce qui fait en gros plus de deux fois par semaine finalement. Oui, c'est ça. En théâtre, on dit qu'on fait des levées de rideaux. On doit faire une centaine de levées de rideaux par an. Je pense que cette année, on devrait être aux alentours de ça, de programmation pure. On est sur 35 à 40 rendez-vous. Donc avec évidemment une programmation jeune public, en famille, demande en mariage de Tchèque. Enfin, l'ours, c'est la demande en mariage de Tchèque-Off avec la compagnie des gens pluriels. Ça, c'est du théâtre amateur et du théâtre pro. C'est du théâtre professionnel Tchèque-Off. Et théâtre amateur aussi. Théâtre amateur, c'est ce week-end avec les ateliers de la malle de Pandora avec un groupe de femmes qui a travaillé sur des textes de femmes qui s'appellent Murmure et l'aile du vent. Et une nouveauté aussi, et on va se terminer là-dessus, Yann, c'est un match d'impro à Ève. Je dis une nouveauté parce qu'au final, Ève, c'est la nouveauté, c'est plutôt la salle. Ça fait trois ans qu'on coproduit des matchs d'impro à l'université puisque la MJC héberge la LIMAS, donc la Ligue d'impro du Mans, qu'on organise des matchs à la MJ et depuis trois ans, on en organise deux à trois par an avant à la Rotonde et depuis cette année, du coup, à Ève. Très bien, évidemment, on peut retrouver toute la programmation de cette saison culturelle 2011-2012 de la MJC Pleine-du-Ronceret sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Yann, d'être venu sur le plateau du bocal local. Place maintenant à la programmation culturelle de l'ESPAL. On avait reçu la semaine dernière Julie Lecomte et maintenant, c'est Julie Lecomte, mais en vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'ouverture de sa saison 2011-2012, l'ESPAL vous propose de regarder autrement la danse. Un festival de six jours pour goûter la danse, pour partager nos regards sur le monde qui nous entoure. On a voulu un festival très ouvert, très éclectique, et surtout, on a voulu en faire sur six jours une fête de la danse. C'est-à-dire mélanger les genres, mélanger des chorégraphes, mélanger aussi les publics. Offrir aux Manceaux et aux Sartois comme ça, vraiment une vitrine de la danse et de pouvoir les enivrer quelque part de la danse et de leur donner une possibilité de voir la danse autrement et de se dire que oui, ça peut être drôle, ça peut être joyeux, ça peut être chaleureux et qu'on peut aussi emmener les enfants, qu'il y a un spectacle pour enfants à partir de sept ans et qu'on peut tout simplement aussi, même soi-même, devenir danseur. L'idée, c'était aussi de permettre aux parents de venir avec leurs enfants, donc d'abord voir un spectacle de danse et puis aussi venir pratiquer la danse ensemble avec Agathe, qui est une danseuse qui travaille avec nous et qui là, accueille les tout-petits à partir de deux ans et leurs parents. Redonner à la danse cette dimension ludique qu'elle a de jouer, de s'amuser, de se découvrir les uns les autres, voilà, Agathe, elle prend le pari de dire « moi, je vais faire danser ensemble les parents et les enfants ». Je vais peut-être avec vous deviner ce que nous vous coctons pendant ce festival de danse Autre Regard, un bal, le bal du 30 septembre. Il faudrait que ce bal nous ressemble et ressemble à l'âme de cette maison, à l'âme qui est donc l'Espal. On invite tout le public à venir danser, petits, grands, des gens qui aiment danser, qui ont envie de s'amuser, pour cette grande fête de la danse qui est gratuite et où il y a un programme qui est concocté par Brigitte Asselineau, qui est une compagne de longue date de l'Espal puisque ça fait plus de dix ans qu'elle mène les projets Danse à l'Espal, avec d'autres danseurs qui travaillent avec elle et qui connaissent très bien la maison. Ils nous ont concocté un programme surprise. Il y aura aussi un orchestre un peu déjanté, décalé, qui sera là pour animer et pour mettre tout ça en musique. Mon voyage a débuté sous une lune à peine naissante. Dans le froid saisissant d'une nuit d'hiver, nous marchions dans la neige, les pieds enveloppés de chiffons, censés tromper d'éventuels poursuivants. Alors la géographie du danger, alors ça c'est véritablement le spectacle coup de poing du festival. C'est aussi celui qui l'ouvre, donc il l'ouvre avec beaucoup de force. C'est un danseur hip-hopper qui s'appelle Amit Benmaï. C'est complètement étonnant, c'est une danse extrêmement puissante, extrêmement belle. Visuellement, il y a un environnement sonore et un environnement scénique qui est très impressionnant. Moi c'est un spectacle particulièrement qui m'a vraiment, vraiment touchée. Je suis très heureuse qu'on puisse le partager à Ève avec les étudiants de l'université qui vont avoir accès à ce spectacle-là directement sur leur campus. C'est-à-dire qu'on est sur un groupe d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans une soirée et tout le spectacle est sur la sensualité, sur l'attirance, sur le désir, avec une intrigue et une dramaturgie tout au long du spectacle qui en font un spectacle à la fois délicieux et en même temps inquiétant. « Faille, la griffe et Summertime », trois solies de Christine Girard qu'on pourra voir au Théâtre Paul Scarron avec Anne-Sophie Lancelin qui reprend un des solos que lui a transmis Christine Girard qui est une danseuse qu'on a pu voir assez souvent à l'ESPAL. Là aussi, trois univers et trois propositions de danse très différentes mais très belles chacune. Le dimanche, on a un programme comme ça très joyeux avec deux facettes, deux spectacles, valse en trois temps et danse libre. Juste un petit mot pour vous donner l'eau à la bouche pour valse en trois temps qui débute l'après-midi. Voilà, c'est des petits courts-métrages comme des espèces de petits bonbons de danse à découvrir, très rigolos, très décalés, très burlesques à la chapline un peu. Les salves de Maggie Marin, c'est la clôture du festival. Là, c'est un spectacle vraiment qui a un sens politique fort mais qui a aussi une très belle énergie et qui fait beaucoup réfléchir, qui laisse des traces dans l'esprit du spectateur pendant un long moment après l'avoir vu. L'idée, c'était très simplement de proposer sept spectacles très différents les uns les autres pour donner à la danse cette dimension de proximité, de joie aussi et d'une certaine forme de fraternité à se retrouver ensemble. Le bal, il a vraiment ce sens-là d'une idée de joie, de liesse, de fête simple et chaleureuse. Rendez-vous à partir du 29 septembre pour partager cet autre regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la programmation culturelle de l'ESPA et donc ce festival de danse Autre Regard. Dans un instant, on va parler théâtre avec Pierre Sarzac de la compagnie NBA Spectacle pour une pièce qui s'appelle Meanings. C'est juste après ça. Il sera accompagné de notre chroniqueuse hebdomadaire d'Annie Bounicot. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...